Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes le 24 juin 2002, c'est le début de l'été. La matinée est belle et ensoleillée et la jeune Cara Robinson, 15 ans, se prépare à aller passer la journée au lac avec ses amis. L'adolescente, originaire de Columbia en Caroline du Sud, se rend d'abord chez une amie pour aller la récupérer, mais son amie n'est pas prête. Cara se propose donc d'aller arroser les plaintes dans le jardin pour donner un coup de main à la mère de son amie. Mais alors qu'elle se saisit de l'arrosoir, elle est très loin de s'imaginer que quelqu'un est en train de l'observer de loin. Au bout de quelques instants, Cara entend le bruit d'un moteur rauque se garer au bout de l'allée, elle lève la tête et aperçoit une Pontiac Firebird verte dont le conducteur descend avant de lui faire face. L'homme, a priori d'âge moyen, aux cheveux noirs et avec une petite barbichette, lui décide de s'approcher, mais Cara est réticente, elle se méfie. S'apercevant de sa méfiance, l'homme, souriant, se met à agiter des magazines, et Cara comprend alors immédiatement, il s'agit en fait tout simplement d'un vendeur ambulant. Et toujours souriant, il s'adresse à elle, « Hé, viens jeter un coup d'œil, ça prendra juste une seconde ! » Une seconde, c'est tout ce dont il a besoin. Cara se dirige alors vers la voiture, à côté de laquelle l'homme se tient debout, au niveau de la portière ouverte côté conducteur. A peine arrivé à son niveau, l'homme se penche dans la voiture et se saisit d'une arme de poing qu'il avait dissimulée sur le siège. D'un geste rapide, il presse l'acier froid du canon contre le cou de la jeune fille. Cara est terrorisée, mais elle sait que sa meilleure chance de survie, c'est de faire ce que l'homme lui demande sans broncher. Et ce que l'homme lui demande pour le moment, c'est de rentrer dans un baril d'environ 200 litres, disposé sur la banquette arrière du véhicule. En état de choc et sous l'effet de l'adrénaline, Cara s'exécute, et en quelques secondes à peine, elle se retrouve enfermée dans le grand baril de plastique. Alors que la voiture démarre et sort de la rue, la seule chose que Cara parvient à entendre, ce sont les battements de son propre cœur. A peine quelques instants plus tard, l'ami de Cara sort, et ne la voyant nulle part, elle se demande bien où a pu aller son amie, elle est très loin de s'imaginer le calvaire que cette dernière va endurer. Alors que Cara est à moitié en train de suffoquer, elle sait que ses chances de sortir du baril et de pouvoir assommer son kidnappeur, ou même de pouvoir gagner un affrontement physique contre lui, sont pour ainsi dire quasi nulles. Donc si la force n'est pas une option, il faut jouer la montre. Ce qui pour elle, à cet instant précis, signifie collecter un maximum d'informations à partir du moment où le véhicule a quitté la rue de son amie. Et elle commence cette collecte d'informations avec quelque chose qui peut paraître insignifiant, le numéro de série du baril dans lequel elle est piégée. Pendant plus d'une heure, elle se concentre de toutes ses forces sur les chiffres, les répétant encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement gravés dans sa mémoire. Quand soudain sa mémorisation est interrompue de manière brutale, sa prise en plastique vient de basculer brusquement vers l'avant, et elle entend le bruit d'un frein à main que l'on serre. Ils sont arrivés, et Cara essaye maintenant de se préparer à ce qui va se passer. La portière de la voiture s'ouvre, elle se sent soulevée dans les airs, puis transportée le long probablement d'une allée, avant d'être jetée sans ménagement sur le sol. Alors qu'il ouvre le couvercle, elle découvre l'homme sous un tout autre jour. Il sourit toujours, mais son sourire est maintenant très différent, et il la regarde fixement. « Fais tout ce que je te dis, et je n'aurai pas à te faire de mal », lui dit-il d'un temps froid. Essayant tant bien que mal de s'extirper du baril, elle acquiesce, de toute façon elle n'a pas vraiment le choix. T'as un rapide coup d'œil, Cara s'aperçoit qu'ils sont dans un appartement miteux, probablement en rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure qu'elle sort du baril, elle regarde discrètement, mais avec beaucoup d'attention, tout autour d'elle. Et elle découvre plein d'autres petits détails qu'elle s'efforce de mémoriser, en espérant que ça puisse lui servir plus tard. Des aimants sur le réfrigérateur, avec le nom d'un dentiste local, et deux petits rongeurs, dans une cage, au milieu du salon. Son but, c'est de retenir un maximum d'informations, pour, le cas échéant, pouvoir aider à identifier l'homme, si elle parvient à s'échapper. Elle vient de sortir du baril, mais ses jambes sont complètement engourdies, et elle a du mal à marcher. Néanmoins, elle arrive à se rendre sur le canapé que lui pointe l'homme, au milieu du salon. Là, son ravisseur lui passe une paire de menottes, avec de la moumoute bleue, renforcée par un fil de cuivre, qui lui en taille la peau. Puis il lui attache les jambes, et l'installe devant la télévision. Pour la première fois, Kara a l'occasion d'étudier minutieusement, l'homme qui vient de la kidnapper. Il s'agit d'un homme blanc, d'une quarantaine d'années, aux yeux marrons, et à la carreur lourde. Il a des cheveux marrons foncés, avec des soupçons de gris, et un double menton. Après quelques minutes à s'imprégner des moindres détails, le visage de l'homme est gravé à tout jamais dans la mémoire de Kara. Elle pourrait le reconnaître parmi dix mille autres personnes. Il se lève, et allume la télévision, passant en revue les chaînes d'informations, et forçant Kara à regarder, comme s'il voulait s'assurer que son enlèvement n'était mentionné nulle part. Rien. Personne ne va venir te chercher, lui dit-il d'un ton moqueur. Kara connaît les intentions de son agresseur, elle sait le sort qu'il lui réserve, mais elle s'efforce de rester calme. À un moment, elle aperçoit même un pistolet à sa portée, et elle songe l'espace d'un instant à s'en saisir, mais lucide, elle sait qu'il y a peu de chances qu'elle réussisse à s'en servir, qu'il y a peu de chances qu'elle gagne ce combat. Alors elle prend son mal en patience, et s'en tient à sa stratégie, recueillir un maximum d'informations. Les peintures distinctives sur les murs, une brosse à cheveux dans la salle de bain, avec une longue mèche de cheveux rouges emmêlées dedans. Chaque petit détail lui en apprend un petit peu plus sur l'homme auquel elle a affaire. Et au fur et à mesure que la journée se déroule, Kara décide non seulement d'observer l'appartement en lui-même, mais aussi l'homme qui s'y trouve. Elle comprend que, si elle joue le rôle qui l'attend d'elle, elle pourra peut-être s'attirer ses faveurs, et obtenir des privilèges. Puis subitement, le kidnappeur se met à agir de façon étrangement normale, il se met à essuyer le comptoir de la cuisine, à passer l'aspirateur, à faire la vaisselle. Sentant une opportunité, Kara lui demande si elle peut lui donner un coup de main en balayant le sol par exemple. Elle essaie bien évidemment de le brosser dans le sens du poil, comme on dit. Et ça marche, l'homme lui retire ses liens aux jambes, et lui ôte ses menottes. Mais les yeux vigilants de son ravisseur ne la quittent pas d'une semelle, surtout quand elle se dirige, ne serait-ce que de quelques centimètres, vers la porte d'entrée. Ça n'est pas encore le moment de s'enfuir. Kara a néanmoins le temps de se rendre compte que la porte est verrouillée, et que si elle essayait de s'échapper, il y a peu de chances qu'elle puisse déverrouiller l'intégralité des loquets, avant que l'homme ne lui tombe dessus et ne la maîtrise. Elle continue donc d'obéir sagement pendant toute la soirée, jusqu'à ce qu'elle se retrouve forcée à s'allonger sur le lit à côté de ce sale type. Son éphémère liberté est terminée. Ses jambes et ses poignets sont maintenant de nouveau attachés avec des perles de menottes au cadre du lit cette fois-ci. Mais Kara a remarqué un dernier petit détail, un détail crucial, le plus important de tous, les menottes ont du jeu. C'est ce soir ou jamais. Voici pour le terrible contexte et l'affreux enlèvement subi par Kara, si bien raconté par notre cher Rafu, et je ne peux que vous conseiller d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube où il y a des histoires tout aussi bien contées. Je vous en donne ma parole, c'est un excellent YouTuber comme vous avez pu le constater, je suis moi-même abonné à ses vidéos, donc allez-y, foncez. Et maintenant que ceci est dit, nous pouvons replonger dans l'horreur de la situation avec Kara. Effectivement, les menottes ont du jeu, et dans un environnement aussi hostile, ceci n'est plus un simple détail, mais devient une réelle chance de survie pour la jeune femme. Et une nouvelle fois, hors de question de se précipiter, il ne faudrait pas attirer l'œil de son agresseur sur une potentielle faille dans son plan. Kara va alors faire semblant de s'endormir, et ce, jusqu'à ce que l'homme allongé à côté d'elle, en face d'eux-mêmes, mais réellement. Elle ferme donc les yeux, et reste particulièrement attentive au rythme respiratoire de la personne à côté d'elle. Le temps s'écoule, la situation est tendue pour Kara, mais elle ne peut rien faire d'autre qu'attendre, et espérer que son agresseur n'ait pas une pulsion au milieu de la nuit. Lorsque soudain survient le signal que Kara attendait, l'homme s'est mis à ronfler. Signe alors qu'il est réellement endormi, et qu'elle va pouvoir tenter quelque chose. Le jeu des menottes va permettre à la jeune femme d'essayer de plier sa main en rentrant son pouce dans sa paume, afin de réduire l'envergure de celle-ci, et de passer à travers le trou de ses liens. La chance est du côté de Kara ce soir-là, puisque le jeu des menottes va permettre un espace suffisant pour qu'elle puisse extraire sa main. Une fois ceci fait, et très délicatement pour ne pas réveiller l'homme qui est endormi à côté d'elle, elle va se pencher en avant pour libérer cette fois-ci ses pieds. Et même si l'agresseur est toujours endormi, les heures durant lesquelles Kara a dû patienter pour s'en assurer ont conduit au petit matin, et les premiers rayons du soleil apparaissent. Kara comprend alors qu'elle doit se hâter, sans pour autant se précipiter afin de ne pas réveiller son agresseur. Elle va alors très subtilement se glisser hors du lit, tout en observant la poitrine de celui-ci, et observer aussi son rythme respiratoire, voir s'il n'y a pas d'anomalie. L'homme est toujours dans une phase de sommeil profond, Kara alors en profite pour se glisser le long du sol et atteindre la porte de la chambre. Et l'exercice n'est pas aussi simple qu'il pourrait laisser le paraître. Évidemment, il y a déjà tout le contexte dans lequel Kara se trouve, mais surtout, au sol, c'est du plancher. Et un grincement un peu trop fort risquerait de réveiller l'agresseur. Stressée mais déterminée, la jeune femme va parcourir tout le chemin qui la sépare de la porte d'entrée. Et la voici face à elle. Et là encore, une épreuve va se présenter face à Kara, puisque la porte d'entrée n'est pas une simple porte comme on pourrait en trouver classiquement dans tous les logements. Il y a d'abord un lourd rideau métallique à tirer de la droite vers la gauche, pour accéder ensuite à deux verrous qu'il va falloir ouvrir pour respirer l'air frais enfin. Et bien entendu, ouvrir ses différents moyens de sécurité ne va pas se faire en toute discrétion. Et Kara le sait. Algré le stress et l'adrénaline qui en découle et qui parcourt son corps désormais, les mains tremblantes, il va falloir être particulièrement habile pour ouvrir tout d'un coup le plus rapidement possible et sortir. C'est alors que Kara fait racler fortement le rideau métallique, déverrouille la porte et s'enfuit à toute allure. Elle court aussi vite que ses jambes lui permettent à travers le lotissement afin de trouver une personne. Elle va alors remarquer une voiture à l'arrêt avec deux passagers à l'intérieur. Elle se rend immédiatement au niveau du véhicule et supplie ces deux personnes de l'emmener au commissariat le plus proche. Sans hésiter et voyant la détresse dans laquelle la jeune femme se trouvait, les deux individus n'hésitent pas une seconde et la conduisent là où elle le souhaite. Quelques minutes s'égrènent et voici Kara face à un officier de police du commissariat de Columbia en train de raconter tous les événements. Évidemment, il faut simplement quelques instants à Kara pour se remettre les idées au clair, mais une fois que ceci est fait, la jeune femme va être extrêmement précise. C'est à ce moment que l'on se rend compte que l'incroyable concentration et l'attention aux moindres détails dont a fait preuve Kara vont jouer un rôle capital dans cette histoire. Les agents de police, d'ailleurs, sont subjugués par le flot de détails qui émanent de la bouche de la jeune fille. Et le niveau de précision est si fin que Kara est en capacité de leur donner le nom du dentiste de son agresseur. Et le détail le plus important dans cette histoire est évidemment l'adresse du domicile où Kara a été retenue captive. Et la jeune femme est capable d'emmener les officiers de police précisément là où elle a franchi la porte pour la dernière fois. Évidemment, le kidnappeur s'est très vite rendu compte de son erreur. Et il a vite saisi qu'il ne serait plus en liberté très longtemps s'il restait à son domicile. Il a donc fui. La grande question désormais est quelle est l'identité de cette personne qui a enlevé Kara dans le jardin de son ami il y a quelques heures auparavant ? Eh bien, la police va le découvrir. D'une part, évidemment, grâce à son lieu de résidence mais aussi par la confirmation de Kara lorsqu'il lui sera présenté un éventail de photos et qu'elle sélectionnera la bonne personne. Et l'identification permet de remonter à Richard Evonitz, un vétéran de la marine âgé de 38 ans et originaire de Caroline du Sud. Les enquêteurs disposent désormais du nom, du prénom ainsi que de la plaque d'immatriculation du véhicule de l'agresseur. Et évidemment, toutes ces informations sont diffusées aux forces de l'ordre de la région. En attendant que l'odieux personnage soit retrouvé et pour aider également à sa localisation, une enquête plus approfondie sur son passé va être réalisée. Ses proches, sa famille, ses amis vont être interrogés sur ses comportements et ce qui en ressort, c'est qu'il s'agit là d'un homme somme toute normale. Il travaille dans une usine de compresseurs d'air et il est apprécié de ses collègues. Lorsqu'il était dans la marine, il a reçu deux fois la médaille pour bonne conduite. Après avoir interrogé un large panel de personnes, il en découle que Richard Evonitz fond dans la masse. Il n'y avait aucun signal d'alarme qui pouvait permettre d'anticiper un tel comportement déviant de sa part. Richard Evonitz semblait vivre une vie tout à fait normale dans sa maison avec sa femme, tout de même plus jeune que lui, et sa mère. Mais lors de l'enlèvement de Kara Robinson, les deux femmes ne sont pas présentes à la maison puisqu'elles sont en voyage à Disney World en Floride. C'est alors que Richard a utilisé ce créneau pour kidnapper Kara avec la Pontiac Verte qui en réalité appartient à sa mère. Mais en approfondissant toujours un peu plus dans le passé des gens, on finit toujours par retrouver quelque chose. Et c'est ce qui va se passer avec Richard. Car en 1987, alors qu'il est âgé de seulement 24 ans, Richard Evonitz va être arrêté pour exhibitionnisme. Et c'est le contexte de cette affaire, bien que très glauque, qui est intéressant. Richard Evonitz, alors soldat de la marine américaine, était en permission en Floride. Il se promenait dans les rues de la ville d'Orange Park lorsqu'il a croisé une jeune fille de 15 ans et sa petite sœur et s'est exhibée devant elle. Choqués, les petites filles ont été amenées à un poste de police où elles ont clairement identifié Richard Evonitz. Malheureusement, cet incident ne donnera pas plus de suite. Richard Evonitz ne sera pas inquiété, ce qui pourtant semblait être les prémices de l'agresseur qu'il est devenu. Un kidnappeur bien rodé d'ailleurs, puisque les policiers ont retrouvé à son domicile de nombreux kits qui avaient pour vocation l'enlèvement de jeunes femmes. Des armes, des cordes, divers ustensiles qui permettent de retenir quelqu'un contre sa volonté. Ceci laisse donc penser aux policiers que Kara n'est très certainement pas la première victime de Richard et que la détermination dont a fait preuve la jeune femme a assurément sauvé la vie de nombreux autres. Dans la chambre du kidnappeur et dissimulée est retrouvée un horrible élément, des notes manuscrites de celui-ci. La lecture de ces notes fait froid dans le dos, puisque les policiers découvrent qu'il y a là la description physique ainsi que l'adresse de nombreuses fillettes du quartier. Des analyses complètes, détaillées sur chaque jeune femme qui était potentiellement une cible. L'âge, les habitudes et comme je vous l'ai déjà mentionné, l'adresse et l'apparence physique de ces jeunes femmes, tout y est une lecture effrayante pour les enquêteurs. Et même si ces notes semblent concerner des filles du quartier dans lequel se trouvent Richard et Vonitz, il y en a des plus anciennes qui ne semblent pas concerner ce secteur. Et sont joints à ces notes plus anciennes des coupures de presse qui relatent le meurtre de trois filles dans les années 90. Toutes enlevées dans les mêmes conditions que Kara en plein jour et toutes retrouvées dans un plan d'eau décédé. On comprend alors et on pouvait s'en douter que Richard et Vonitz n'est pas un simple kidnappeur, pas un simple prédateur, c'est également un tueur en série. Et ceci est d'autant plus inquiétant que désormais Richard et Vonitz est libre dans la nature. Nous sommes le jeudi 27 juin, un peu moins d'une semaine après l'échappée héroïque de Kara-Robinson du domicile de Richard et Vonitz. Et celui-ci court toujours, alors qu'il est l'un des hommes les plus recherchés des Etats-Unis et que son visage est affiché aux journaux télévisés dans les journaux papiers et placardé sur des affiches. Et on semble à nouveau se diriger vers une journée de chasse à l'homme infructueuse pour les enquêteurs lorsqu'à 22h leur téléphone va sonner. Le shérif du comté de Manatee en Floride va recevoir l'appel d'une personne très spéciale et très proche de Richard et Vonitz, sa sœur. Tout comme le reste de sa famille, elle ne peut pas croire que Richard, son propre frère, puisse être mouillé dans de tels crimes. Pourtant, celui-ci, quelques minutes auparavant, l'a appelé et lui a expliqué qu'il se rendait à l'endroit où elle vivait. Et lorsqu'il était au téléphone avec elle, il lui a avoué l'ensemble des meurtres qu'il avait commis. Choquée et surtout dégoûtée par le comportement de son frère, elle n'a eu aucun mal à appeler immédiatement le shérif pour le dénoncer. Et elle va donner une localisation extrêmement précise puisque Richard et Vonitz se trouvent actuellement dans un restaurant sur l'autoroute US-41 à Sarasota. En réalité, et de manière ingénieuse pour éviter les forces de l'ordre, il avait changé les plaques d'immatriculation de sa voiture. Et lorsque les agents se sont rendus sur le parking, ils ont immédiatement reconnu la voiture de celui-ci et ont commencé à se préparer. Et avant qu'ils puissent confirmer que l'homme qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle soit bien Richard et Vonitz, la voiture a accéléré. Le véhicule se dirige à toute vitesse sur la route principale mais les préparatifs avaient commencé et les policiers ont déployé une herse. Les 4 pneus du fugitif vont exploser. Mais il n'est pas prêt à se rendre et il se dirige tout de même vers l'autoroute. Ses roues frottent le bitume, il est poursuivi par une colonne de voitures de police mais Richard et Vonitz n'a aucunement envie de se rendre. Une course poursuite très dangereuse à grande vitesse est engagée sur l'autoroute. Richard et Vonitz conduit comme un chauffard. Il évite de peu de percuter de nombreuses voitures en manoeuvrant de manière intelligente. Les forces de l'ordre vont réussir finalement à faire quitter l'autoroute à Richard et Vonitz. Quelques mètres plus loin, la voiture de celui-ci va faire un tête-à-queu et elle se retrouve sur le parking d'un autre restaurant en front de mer. Le véhicule n'est plus en état de marche et Richard et Vonitz est désormais entouré de 15 agents de police qui se dirigent vers lui pour l'arrêter. Dans une dernière tentative, le meurtrier va tenter de s'enfuir en courant. Mais à pied et avec le dispositif déployé par les forces de l'ordre américaine, il n'y a aucune chance pour qu'il s'échappe. Le voici à présent, dos au mur d'un restaurant avec en face de lui tous les agents de police qui se dressent. Et s'il tente une nouvelle fois de s'échapper à pied, les chiens de l'unité canine seront lâchés. Et Richard et Vonitz va sortir alors un pistolet de sa ceinture. Immédiatement, les chiens vont foncer sur lui et comprenant que tout est fini, il va retourner l'arme contre lui et mettre fin à ses jours. Dans un dernier élan de lâcheté, Richard et Vonitz a décidé de ne pas assumer l'ensemble de ses actes qui a priori sont très nombreux puisqu'il avait confié à sa sœur qu'il y avait bien plus de crimes qu'il ne pouvait s'en souvenir. En effet, plus tard lors de l'enquête, des ramifications avec d'autres meurtres dans d'autres états vont être réalisées et on comprend alors qu'on avait affaire là avec Richard et Vonitz, un tueur en série particulièrement actif. Kara Robinson, quant à elle, regrette la fin de Richard et Vonitz car elle avait l'intention et la volonté de lui faire face lors de son procès. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Kara est heureuse puisqu'elle est mariée et a deux enfants. Elle a même à un moment donné intégré les forces de l'ordre et tout ça, elle le doit à son sang-froid. Voilà pour cette vidéo aux événements absolument incroyables et surtout, je remercie Rafu d'être venu nous présenter une partie de cette histoire. Quelle histoire ! C'est vraiment complètement fou ! T'arrives toujours à nous trouver des histoires de dingues cogiteurs et c'est pour ça que ça me fait vraiment super plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. J'espère que peut-être dans le futur il y en aura d'autres, qui sait ? En tout cas, merci encore et salut à toi et puis salut à tous les viewers. Ciao ! Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, de liker cette vidéo pour me faire comprendre que vous avez aimé cette collaboration parce qu'à mon avis, si c'est le cas, il y en aura d'autres et moi, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501